C'est un appel extrêmement important pour moi, pour l'Église d'Haïti et pour les Haïtiens. Nous n'y sommes pas en guerre avec les autres pays, mais à l'intérieur du pays, nous avons besoin de paix. Parce qu'il y a beaucoup de gangs armés, très armés dans mon pays. Et ce sont les gangs qui sèment la terror. Par exemple, le 3 octobre, des gangs dans la zone du bar Antibonite, dans la zone de Pont-Sondé, des gangs ont tué 70 personnes. Beaucoup de maisons ont été incendiées, beaucoup de véhicules. Il y a des femmes, il y a des nourrissons, des enfants, des innocents qui ont été victimes de cette situation. Donc nous avons besoin de paix parce que nous ne vivons pas vraiment en paix dans le pays. Le nord est coupé de l'ouest, l'ouest est coupé du sud. On ne peut pas circuler librement. Pourquoi ? Il y a des gangs armés qui empêchent la circulation et ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc un appel de paix, nous devons nous réconcilier avec nous-mêmes. On doit faire la paix dans le pays pour passer à une autre phase parce que nous sommes là, nous ne vivons pas parce qu'à l'intérieur de nous et à l'extérieur, il n'y a vraiment pas la paix. Donc quand le pape lance un tel appel, nous nous sentons solidaires des autres pays parce que nous savons vraiment qu'est-ce que c'est que ne pas vivre en paix. Nous avons besoin de cette paix pour nous-mêmes, nous allons prier pour les autres pays afin que cette paix devienne une réalité en Haïti et dans le monde.